salut music maker bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va utiliser machine studio que j'ai depuis de nombreuses années peut-être depuis dix ans et puis un ipad on va utiliser ça en utilisant du midi et oui j'ai ressorti mes câbles midi c'est un truc que j'avais pas utilisé depuis des années en réalité tout ça avec dans l'idée de ce qui va bientôt arriver dans ce studio et aussi sur cette chaîne c'est à dire le synthé modulaire et j'avais cette idée d'utiliser machine pour contrôler des choses en midi en plus de ce qui est en interne j'ai montré un peu le setup et d'utiliser aussi une vieille vieille app ios de chez moog animoog qui reste pour moi qui doit avoir une quinzaine d'années je crois et qui reste pour moi un des meilleurs synthés pour ios on va déjà commencé à faire notre branchement midi et oui souviens toi les câbles midi le câble midi on va faire le point souvenez vous je dis souvenez vous vous êtes sûrement encore assez nombreux à utiliser des câbles midi moi ça faisait vraiment longtemps que j'en ai pas utilisé ce qui est très pratique ici sur machine c'est qu'on a trois sorties midi une deux trois moi je vais me brancher dans la une et ça c'est pas mal parce que tu as vu ça ça fait quand même un beau midi que j'aurais certainement de m'avoir besoin et mon deuxième câble lui il va aller dans l'input de ma U44 qui est vraiment cette petite interface dont je te montre j'ai fait déjà une vidéo qui est vraiment qui me sauve la vie qui est un des objets les plus pratiques et un des meilleurs achats de ces dernières années il faut quand même le dire maintenant ce qui va se passer c'est que mon ipad va reconnaître la U44 comme une interface midi au niveau de machine on va choisir un son et on va appuyer sur channel ici on va avoir accès aux entrées aux sorties groove et au macro nous ce qui va nous intéresser c'est l'entrée surtout pour l'audio on va choisir notre entrée audio donc ici dans mon système c'est l'entrée cap qui va recevoir le son de l'ipad j'expliquerai tout à l'heure comment et enfin sortie on va juste se contenter de midi et là on va préciser que ce slot son va envoyer du midi en dans la sortie 1 le port numéro 1 de machine studio que je t'ai montré tout à l'heure concernant la petite interface U44 tu vois qu'ici je sors en spdif et je vais aller alimenter cette sortie spdif dans la carte son principale qui est cette behringer ici et là je rentre en numérique dans les entrées 9 et 10 en spdif donc tout ce qui va arriver dans cette interface notamment les choses qui viendront de l'ipad l'ipad va être branché en usb directement va ressortir sur mon interface principale en 9 et 10 donc maintenant quand je vais aller taper sur mon slot sur ma machine studio donc maintenant rien plus facile pour moi d'aller créer une petite séquence ici je peux revenir dans notre plugin au pif on va se mettre en mode en pas de mode keyboard je peux même aller baisser de deux octaves comme une basse et faire une petite séquence qui est bien pourrie que je peux quantifier voilà j'ai créé ma séquence et ce qu'on entend c'est le son de mon ipad et je vais pouvoir bien sûr modifier étant entendu que la séquence elle n'était pas terrible du tout donc on va pouvoir retourner en pattern ici et peut-être cette dernière note là qui est qui n'est pas en place du tout donc j'ai passé en mode event ici avec sélectionner ma note et la remettre où il faut par exemple ou alors là peut-être plutôt ou alors sur la croche voilà voilà maintenant je vais pouvoir imaginer faire un petit pattern quelque chose avec ça il va peut-être mettre un tempo un peu plus lent voilà et ici je vais chercher un groupe au pif et ici je vais chercher un petit peu plus lentement et ici on va faire un petit peu plus lentement et C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce que j'ai oublié de te dire, ce qui est très important, c'est que même dans mon slot numéro 1, qui est mon iPad, je vais pouvoir ajouter des effets. Brow, c'est un peu trop haut. Et là, aller chercher dans des effets, un truc qu'on va bien entendre, je ne sais pas, un gros flanger. C'est parti. Je pourrais même automatiser ces réglages si je vous laisse. Voilà, Music Maker, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve très, très vite. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer la petite cloche, de mettre un pouce bleu si tu as envie. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao !